Sous-titrage ST' 501 Peut-être? En fait, c'est assez simple. Il faut juste choisir deux personnes qui ont vraiment pas rapport ensemble puis les imaginer dans une crevasse ensemble, simple de même. Puis ça peut vraiment être drôle. Mais pour que ce soit drôle, il faut créer des matchs pas possibles, des matchs qui se peuvent pas, qui ont pas de sens. Mettons que tu prends, je sais pas, tu prends Francine Ruel puis Spider-Man. Francine Ruel puis Spider-Man pognaient ensemble dans une crevasse. C'est drôle en crise, ça, ça a comme pas rapport. Qu'est-ce qui se dirait d'intéressant? On se dit, voyons donc, c'est pas possible, ça a pas de sens. Ou bien, Mr. Bean puis Marguerite Duras. C'est drôle, hein? Je commence de même. Parce que l'histoire que vous allez voir, c'est un peu comme le jeu de la crevasse, mais en moins drôle. Parce que des fois, dans une crevasse, il fait noir. Très noir. Puis même si on a l'impression de faire face à un monstre puis que c'est épeurant, l'autre nous ressemble toujours un peu plus qu'on pense. Puis ça, c'est encore plus épeurant. Dans cette histoire, la crevasse en question a la shape d'une maison de Saint-Léonard pendant le Noël de la famille Bouchard. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Merci. Dans le coin de la cuisine, moi, Denis, 33 ans, moi, qui connais personne, moi, qui gosse sur mon iPhone en attendant que le party des Bouchards se réchauffe un peu. Malgré le punch non alcoolisé, roue de bire, cerise de terre qui traîne sur le comptoir. Ah, allô! Allô! Comment ça va? Ça va bien. Allô! Moi, c'est Denis, l'ami de Carl. Allô! Bon, je suis pas un Bouchard. Les Bouchards, c'est la famille de mon chum, Carl. Carl Bouchard, famille que je rencontre pour la première fois, famille encore full cato, ce qui fait que Carl n'a jamais vraiment pu faire son comédiaire. Fait que ce soir, je ne suis rien de plus que l'ami de Carl. L'ami qui s'est fait inviter au party parce que sinon, il était tout seul et que c'est donc bien triste à elle tout seul. Autrement dit, charité chrétienne oblige, moi, je suis le gars dont tout le monde se calisse mais qui donne bonne conscience. Du moins, c'est l'impression qu'elle me donne une détente de Carl, une matante gâteau que je surnomme pour moi-même la Tente Control Jesus Freak. Et à l'autre bout de la crevasse de la maison, elle, mesurant au moins dix pieds, tête même onze. Elle, la tête dans le luminaire. Elle, immense et puissante, dans un outfit satiné tout en monochrome de magenta. Elle, qui surplonde tout le monde. Jusqu'à ce que son père la descende de ses épaules pour la déposer. Elle, la nièce de Carl. Un combo Halloween-Noël de quatre pieds qui s'appelle Ruby. Oui, vous avez bien entendu, la petite fille s'appelle Ruby. Ruby. Non, mais on va se le dire ici ce soir, de qu'est-ce que t'appelles ton enfant, Ruby? C'est une loi non écrite, ça. T'as pas le droit. Entre elle et moi, autre 27 ans de différence d'âge, il y a un sapin trop fourni qui aurait bien le goût de se plaindre du poids de ses boules, des dizaines de cadeaux, presque toutes pour Ruby, puis aussi un crucifix tout en bois avec un Jésus-Gaul qui brille au-dessus du corde de porte. Fait étrange que tout le monde ignore et dont tout le monde se fout peut-être. À ce moment-ci de l'histoire, nous sommes à égale distance du Christ crucifié. C'est fou, hein? Quand j'étais petit, il y en avait un crucifié chez nous. Là, exactement là, au-dessus du cadre de porte, en bois aussi, sans Jésus-Gaul. Mais ma mère avait fini par l'enlever de là dans un excès de colère, peu de temps après le divorce. Elle l'avait enlevé de là, mais pourtant, il y avait quand même un spot en forme de croix qui était restée sur le mur après, à cause du soleil. Comme s'il y avait de ces choses dont on ne pouvait se départir si facilement. C'est peut-être juste un accident. La dextérité des enfants est tellement limitée. Je ne te demanderai pas si tu es plus cuisses ou poitrines. Pas cuisses, pas poitrines. Toi, tu manges le pogo de melon de câble. Tu vas aller en enfer. Ruby est pas comme les autres. Ruby parle presque pas, crie sur tout, aiguë sur tout. Ruby est toujours entourée d'adultes. Tout le monde la trouve non-cute. S'appeler Ruby vient automatiquement avec un chant sémantique propre. Je les ai tous entendus ce soir. On l'appelle... On lui donne tout. On la surprotège. Peu importe la métaphore, on veut qu'elle brille. Mais il y a quelque chose dans ses yeux à cet enfant-là. Ses yeux. J'arrive pas encore à mettre le doigt dessus. Ça va se répare. Ben oui, ça va se répare. Mais il va juste comme... Le chrétien, c'est l'heure solennelle Où l'homme-dieu descendit jusqu'à nous Pour effacer la tâche originelle Et de son père les frères écrivent toujours Le monde entier Réchaille d'espérance En cette nuit Qui lui donne son vin Au plat genou Attends ta délivrance Le chrétien, c'est l'heure solenne Le chrétien, c'est l'heure solenne Je suis capable avant Je suis capable avant Noël, voici le rédempteur Noël, Noël. Parle-le par en bas, John. Parle-le-bas. Noël, voici le réveil d'or. Bravo! Joyeux Noël. C'est la prudence. Bravo, papa. Le party ne lève toujours pas. On a le droit à toutes les versions de Minuit chrétien, j'ai eu le droit à la version orchestrale grandiose, la version occasion intime, sans oublier la version événement-bénéfice post-mégantique avec Sœur Angèle, Nicolas Ciccone, Marie-Hélène Thibault, Marie-Michelle Desrosiers, Roquevoisine, sous la direction de Kentonagano. Je me suis dit que c'était le début de quelque chose. C'était même cute. Je m'en voulais de l'avoir jugé si vite. C'est pas mêlant. On dirait une scène de réconciliation dans un conte pour tous. J'aimais tellement ça, les contes pour tous. Maman, il a pris mon bout de pain! Moi, les mains pleines rubis les mains vides. C'est ça qu'il voit, le monde. Un homme qui vole un bout de pain à une enfant, c'est cette image-là qu'il voit. Il a du pain pour tout le monde. Le souper est prêt! Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur bénis cette table et de ta main secourable, donne-nous à tous le pain et le vin quotidien. Amen. Amen. Bon appétit! Bon appétit! Bon appétit! Prêt? Santé! 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 Elle n'arrêtera pas, la petite maudite. Elle n'arrêtera pas. Elle ne va pas arrêter de cacher mon verre de punch partout dans la maison ou de me faire faire des sauts en criant très, très fort et très, très aiguë ou d'essuyer ses petites mains orange-crottées de fromage sur mon chandail. Puis elle est wise, la petite maudite, parce qu'il n'y a jamais de témoin quand elle agit. C'est l'heure des cadeaux! C'est l'heure des cadeaux! Elle va porter par du western! Le truc qui a donné ça, c'est perdre les hains! Regarde-moi, là! Regarde-moi, là, regarde! Regarde, 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 regarde. Gros bouton. Ah, c'est mon dieu, c'est ça? Oui. OK. Ah! Ben oui, regarde-t-il où, là? Ah non, elle est pas finie. Elle est floue. Elle est floue. Oui, oui. C'est quoi? C'est quoi? C'est un petit cadeau-là, là? C'est ça! C'est ça! C'est ça! C'est ça! C'est super Noël, mais qu'est-ce que Noël? Oh! C'est quoi? Oh! 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 C'est super! Attends, je vais faire le bâtre. Mais qui c'est le beau cadeau-là? Oh! C'est le bâtre! Wow! C'est vraiment bon. Prends-moi ce que je te fais. Oh! 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 Qu'est-ce que c'est? C'est bien mignon! Est-ce que c'est ta grandeur? Oh! Oh! Wow! C'est comme jure un peu! Oui! C'est une robe de danse! 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 C'est comme un photo! Oh! C'est une robe de danse! C'est une robe de danse! C'est une robe de danse! Oh! C'est belle! Qu'est-ce que tu dis? C'est ton ami! Merci! C'est une robe de danse! Est-ce que tu la connaisses, cette robe-là? Oh! J'ai salue, ça! J'ai salue, ça! Plus tard, le salon a l'air d'un fond d'océan après le naufrage d'un cargo de Taïwan. Tout le monde nage tant bien que mal dans le papier d'emballage, mais ça prend pas deux secondes que ma tante Control Jesus Freak finit de ramasser les dégâts, méga satisfaite d'avoir sauvé la famille d'une noyade imminente. Mais là, il reste encore un cadeau en dessous du sapin, comme si l'océan l'avait recraché sur la rive après le naufrage. On a dû l'oublier. C'est l'opportunité d'effacer l'épisode du bout de pain, de me reprendre, de me commettre. C'est moi l'adulte, c'est elle l'enfant. C'est mon devoir de l'éclairer, de lui apprendre le partage, puis d'autres affaires de même. Puis là, c'est une occasion en or pour tout régler. Une occasion qui chêne. Même si ça vient pas de moi, je vais donner un cadeau à Ruby. Ruby a déjà décodé ma stratégie. Je fais un pas vers le cadeau. Ruby aussi. Je fais un autre pas vers le cadeau. Ruby aussi. J'accélère. Je fais même des fins de « Oh, tu pensais que je allais avancer, mais je recule! » Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on se retrouve, elle et moi, à égale distance du cadeau naufragé. À ce moment précis, on dirait que la crevasse se referme aussitôt sur nous. En un si petit espace. Un espace qui ne contiendrait que nos corps. Ruby dit toujours rien, mais c'est weird. C'est comme si ses yeux parlaient. Fuck. Ses yeux parlent. Ils disent que j'ai perdu le sens des valeurs. Tu es centré sur toi-même. Tu crois plus en rien. C'est mal. C'est coupable. Ses yeux me disent Tu fais pleurer le petit Jésus tellement t'es pathétique. Ses yeux me disent de crainte le jugement dernier. Soudainement, je la vois. La tâche laissée par le crucifix au-dessus du cadre de porte de la cuisine. La petite tâche plus foncée. C'est ça qu'il y a dans ses yeux. Ruby porte dans ses yeux la tâche qui part pas. Je la vois imprimée dans son iris. Comment ça se fait qu'une emphatisante porte encore ça dans son regard que je me dis. Ça suffit. Il faut faire partir la tâche. Il faut que ça s'arrête. Et tout à coup, un frisson traverse mon corps tout entier pour finir son trajet dans mon bras droit qui s'élance et s'élance et s'élance et TAC! Est-ce que je viens véritablement de puncher la face d'une petite fille de 6 ans dans un party de Noël d'une famille cato que je connais pas pour mettre fin aux traces du judéo-christianisme encore présente dans le regard de ma société? La réponse, c'est oui. Tout le monde est comme pétrifié. Mais Ruby, elle, brille plus que jamais. Gaule d'hostie. Alors que moi, je suis comme en Chris. J'ai juste envie d'y chier dessus pour voir si elle va briller encore. De la recouvrir à part égale de sang, d'urine, de marde, de tout ce qu'on rejette. Envoye. Shine, Ruby. Shine. Ah! T'es pas capable. T'es pas capable. Parce que t'es pleine de marde. Hein? Dis-le. Pas capable de shiner pleine de marde, moi! Pour votre information, ça, je l'ai dit très fort. Oh! Pis c'est sur ce cri du coeur que les bouchards reprennent vie. Ils retirent Ruby de la crevasse qui s'était creusée davantage, me laissant seul au fond, misérable. Je voudrais que Carl apparaisse, qu'il me tende la main, qu'il me sorte de là, mais lui aussi s'est pitché sur Ruby comme la misère sur le pauvre monde. Il fait de plus en plus noir, mais Ruby pleine de marde est encore là, à briller. Je te salue, Ruby pleine de marde. J'en suis recouvert tout autant que toi. Il y a des tâches qui semblent là pour s'incruster, sur nos pots, nos iris, nos murs, ad vitam aeternam. Mais il ne suffit plus de repeindre. Il faut abattre le mur, le crevasser jusqu'à ce qu'il disparaisse. Je te salue, un peu comme desaches, dans le monde, où nous étgetons tous les rêns. Amen. Amen.